Bon, juste pour test, j'ai la possibilité de faire un recover propre, mais a priori ce serait bon. Donc l'idée de ce genre de script, comme le son n'était pas bon la première fois, avant d'écrire le script, j'essaye de faire un recover voice. Donc le script se compose avec un update sur la machine, l'une est une Debian, l'autre est une SynthOS. L'idée c'est simplement de montrer la méthodologie pour avoir des bons scripts vraiment utiles. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est d'avoir des scripts qui se font en mode modulaire, c'est-à-dire qu'ils font tout d'un coup. Donc voilà, la mise à jour de la deuxième machine a été faite, enfin faite ou ignorée d'ailleurs, je ne sais même pas si elle est allumée. Non, il a été ignorée tout simplement. Il regarde si il y a les points de montage, si il y a les points de montage, il fait des synchros. Manifestement sur le disque 2 il y a un petit peu de différence. Disque 3 devrait y en avoir aussi, je pense, non, même pas, si un peu. Là il reconstruit mes containers, après avoir purgé les layers qui sont inutiles. Voilà, tiens, gadget, il est long, pourtant c'est un petit conteneur, il ne devrait pas être très chiant. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de modification. Fortune qui est beaucoup plus gros, il a été super rapide. Bizarre. Ça n'a pas d'importance. Donc du coup, l'idée générale c'est vraiment ça, c'est définir sa liste de besoins, faire plein de petits scripts unitaires pour chaque action. Ah bon, moi j'utilise de l'Ansible avec du YAML là. Mais ça peut être fait en bash, en Python, peu importe. L'idée c'est vraiment de faire un truc modulaire avec un scriptomètre qui va appeler tous les autres scripts pour faire dérouler tous les services dont on a besoin at once. Comme ça on lance un seul et unique script qui fait tout. Alors j'espère que celui-là ne va pas se déclencher pour le coup. Non c'est bon, parce que sinon ça va repris des heures. Alors déjà celui-là il va prendre un petit peu de temps. Allez, allez, dis-moi que c'est bon. Bon, déjà il y a le fortune file qui s'est reconstruit. Pourquoi j'avais ouvert le deuxième terminal ? C'était certainement pour lister et vérifier la taille du git pour vérifier et justifier pourquoi c'est si long. Alors en fait ce qui se passe c'est que ça fait un fetch sur tout et à chaque différence ça fait un pull pour chacun des dossiers de travail de GitLab. Donc 62 répertoires, ce qui expliquait le pourquoi du comment. Ça c'est la taille totale, donc voilà pourquoi ça met des heures si je dois faire une copie fichier à fichier. Et que je suis content qu'elle ne se soit pas déclenchée du coup. Bon, ça c'est la ligne de commande standard pour le backup SQL. Ah oui, voilà, d'accord, je cherchais ça pour savoir, voilà, donc 15Go de GitLab effectivement. Bon, ça devrait plus tarder, j'espère. Allez, allez. Bon, de toute façon tout le monde a compris le principe, c'est pas la peine d'aller plus loin.